salut les peu j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va découvrir ensemble runard qui est en campagne de financement participatif sur kickstarter chez ludus manu studio vous les connaissez bien c'est ceux qui ont fait black rose wars et black rose wars rivers qui ont fait nova et as renaissance qui ont fait chambers of wonders et puis breach dernièrement donc c'est cet éditeur cet éditeur italien qui revient donc avec un nouveau jeu un jeu compétitif de 1 à 4 joueurs vous pouvez jusqu'à six joueurs avec une extension qui est proposée lors de cette campagne c'est pour à peu près une heure de jeu c'est du c'est l'affrontement vikings on est à la tête d'une petit groupe de trois de trois héros et on va un peu se taper dessus les uns sur les autres alors c'est une campagne qui est déjà lancée qui termine dans quelques jours moi cette vidéo va sortir mais si vous avez après la bataille il est encore temps de se raccrocher et de rejoindre le champ de bataille le va avec le let's page c'est un jeu qui est déjà financé un jeu à quel le pledge passe à 99 euros puis ensuite vous avez d'autres extensions d'autres pledges pardon à 129 euros avec des améliorations de luxe et puis un all-in je crois à 199 euros si je ne me trompe pas avec deux extensions qui rajoutent des héros supplémentaires des mini campagnes on va en reparler pour un peu plus de diversité et puis qui rajoutent aussi de pouvoir jusqu'à six joueurs puisque la boîte de base c'est jusqu'à quatre joueurs alors dans runard vous avez un peu tout le matériel il y a beaucoup de choses il y a des figurines on va y revenir de très jolies figurines dans runard vous êtes être à la tête d'un groupe de trois héros vikings alors plusieurs possibilités soit vous les choisissez en vous entendant avec vos partenaires vos adversaires soit il ya un système de de paris avec on met tous les cartes de héros disponibles et puis avec des jetons on va parier un petit peu sur notre notre bande qu'on veut constituer enfin dernière solution c'est de prendre des bandes qui sont préconstruites qui sont proposés dans le livre de règles et donc vous vous retrouvez à la fin avec 3 3 euros chaque héros avec une figurine et avec une carte de héros alors sur cette carte de héros qui double face il ya deux niveaux puisque le runard va pouvoir se jouer en scénario one shot ou en sorte de mini campagne durant laquelle les héros vont pouvoir évoluer et gagner en compétences sur ces cartes de héros on retrouve bien membre tout le héros le nom du héros ses points de cette capacité de déplacement de cases qui à part la distance à quelle part se déplacer une capacité à déclencher des boucliers qui sont fait des jetons de défense qu'il va falloir dépenser sur se protéger et puis lorsqu'on augmente au cours de la campagne on regarde nous on gagne de nouvelles compétences et de nouvelles capacités défensives passives qui se déclenchent en permanence donc vous retrouvez vos trois héros avec des jetons certains ont des jetons de défense pas d'autres et puis l'ensemble de vos cartes ça c'est la première chose ensuite vous avez un plateau individuel ce plateau individuel on va retrouver un certain nombre de choses ici on a réussi un deck d'action pour nos trois héros j'y reviendrai ici des piles de défense ici on a des comptes pour comptabiliser les runes qu'on va récolter des runes des gemmes bleus et jaunes ici on va collecter des cartes d'action des autres joueurs quand lorsqu'on va faire des dégâts et vous allez voir on va marquer des points de victoire et puis aussi un emplacement de trésor enfin ici vous avez des petits cubes c'est renard ce se base avec un système de cubes à dépenser pour réaliser des actions il ya des quatre cubes de quatre couleurs différentes vert jaune bleu et blanc blanc étant une couleur joker en début de partie on commence avec un cube de chacune des trois couleurs vert jaune et bleu alors en parlant des decks chaque héros a un deck de dix cartes d'accord donc ça c'est pour une île donc qui est qui est ici voilà donc ce héros a ici ses dix cartes on y reviendra qui va permettre de l'activer de récupérer des cubes d'activation donc on a dix cartes pour chaque héros ce qu'on fait c'est qu'on prend les dix cartes de des héros de notre bande on va les mélanger et ça va constituer notre deck de deux jeux donc tac on mélange runard va se jouer en tour de jeu jusqu'à ce qui est un certain événement qui va être fin à la partie et on va compter le nombre de points de victoire les points de victoire il ya quatre façons d'en marquer il ya en collectant des gemmes bleu et jaune que vous voyez ici sur le plateau chaque fois vous en collectez une vous marquez un point de victoire vous avez ici la piste des points de victoire ensuite en fond des dégâts aux autres joueurs tous les trois dégâts vous allez commettre vous allez infliger aux autres joueurs vous dégâniez un point de victoire on y reviendra en construisant votre statut vous avez ici des emplacements pour construire vos statuts chaque joueur commence là un territoire donc ici à deux joueurs le un des joueurs à ce quart de plateau ici qui est son territoire l'autre joueur aurait ce quart de plateau qui est son territoire donc avec ses emplacements pour construire leurs statuts à trois et quatre joueurs on prendrait l'ensemble du plateau donc ici on va pouvoir construire une statue qui est constituée d'un socle d'un corps et d'une flamme et lorsqu'on aura construit cette statue qui pourrait être détruite par les autres joueurs on marquera des points de victoire en fin de partie tac 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 et enfin la quatrième façon de marquer les points de victoire ce sont les missions qui sont données ces missions changent sur les scénarios comme je vous disais runard va se jouer avec des scénarios donc on revient ici avec une carte de scénario on peut jouer en one shot ça un scénario pour jouer et puis on gagne le nombre de points de victoire et qui a gagné soit il y a un système de mini campagne ou à la fin du scénario le vainqueur va choisir entre entre deux et trois scénarios lequel il veut jouer et au bout de cinq scénarios c'est la fin de campagne nos héros auront pu gagner à ce moment-là des compétences au fur et à mesure et ceux qui gagnent le dernier scénario remporte la campagne dans les scénarios on retrouve bien sûr un petit axe d'ambiance pour se mettre dedans on retrouve donc cette mission carte de mission ce sont des objectifs en fait partagés entre tous joueurs qui vont pouvoir marquer des points de victoire d'une certaine façon avec ceux qui ont la plus grande statut ceux qui ont fait le plus dégâts comme le plus de gemmes etc on marquera des points victoires supplémentaires ça vous donne aussi les cartes d'événements il y a dans runa un certain nombre de cartes d'événements comme ceux ci qui sont toutes numérotées et donc en fonction du nombre de joueurs et du nombre de et du scénario on vient récupérer un certain nombre de cartes événements il ya toujours le double de cartes événements par rapport au nombre de joueurs donc à deux joueurs il y aura quatre cartes événements à trois joueurs six cartes événements à quatre joueurs huit cartes événements ces quatre événements sont de se présenter avec deux zones en haut un événement qui va s'appliquer où lorsque cette carte va être révélée et en bas de la même couleur que les cartes missions sont des nouvelles missions de nouvelles façons de marquer des points de victoire qui vont être apparaître au fur et à mesure de la partie et qu'on regardera en fin de partie ensuite il ya un certain nombre de règles qui sont liés au scénario donc là c'est vraiment typiquement au scénario des ajouts de règles des modifications de règles et puis les cartes de trésor ou d'objets qu'on pourra récupérer pour commencer la partie donc ensuite sur ce plateau on a ici un deck dans lequel on va trouver nos cartes événements mais pas que des cartes de destinée les cartes de destinée j'en ai plus elles sont forcément toutes là on va regarder comment elles se présentes sont des cartes ce style là qui vont permettre de faire de remettre des gemmes au fur et à mesure qu'elles sont collectées ou de faire apparaître des monstres donc comment s'est constitué ce tas de cartes il est constitué deux cartes destinées et puis constitué deux cartes événements donc des fameuses cartes événements qu'on a prises selon le scénario et donc tout ça a été mélangé alors pas tout à fait de façon au hasard c'est à dire que on a fait autant de cartes autant de piles de cartes destinées qu'il ya deux cartes objectifs on a mélangé ces cartes individuellement puis ensuite on a mis ses paquets les uns sur les autres pour constituer notre pioche donc de destinée et d'événements pourquoi parce que la fin de partie va se déclencher lorsque tous les événements auront été piochés donc ici à deux joueurs la fin de partie sera lorsque les quatre événements ont été piochés jouer que tout le monde tous les joueurs auront joué le même nom de tour à trois jours à trois joueurs ça lorsque les six événements ont été piochés jouer et à quatre joueurs c'est lorsque les huit événements ont été piochés et joué donc c'est un des qui est important puisqu'il va en fait aussi est un peu le chronomètre de la partie on a quasiment vu tout le matériel il nous reste ici donc notre statut donc on commence bien sûr ne s'est tu n'est pas construite sous le corps on va retrouver des cartes de davantage un certain nombre de cartes et puis des gemmes ces avantages en et revenir lorsqu'on va construire le statut sont des bonus qu'on va gagner lorsqu'on va justement construire cette statue la mise en place elle est là aussi elle dépend du scénario et puis des mises en place qui sont proposés dans le livret de jeu on va retrouver en fait donc comme je disais un grand plateau de jeu divisé en quatre territoires donc les quarts de plateau et chaque territoire est découpé en quatre zones donc quatre carrés ici dans chaque zone on retrouve des petits ne vous verrez sûrement pas la vidéo mais les petits points qui sont les endroits où à placer nos figurines et on va se déplacer comme ça de point en point de façon orthogonale on va retrouver ici des petits kernes des petits dolmen un certain nombre d'objets qui sont des objets tard dit oui des objets qui nous empêchent de passer qui sont des obstacles là exactement on va voir on va pouvoir les utiliser pour un fil des dégâts aux autres joueurs on retrouve des jeunes donc à collecter on retrouve ici des pièges qui vont afficher des dégâts et puis on retrouve ici un certain nombre d'autres tokens on va y revenir c'est pour la mise en place de la partie donc lors que tout le monde est prêt on va pouvoir se lancer donc première chose c'est qu'on place sur la mise en place ces tokens de héros sur le plateau on va les révéler et en fait ces tokens ont une couleur qui est associée à une équipe donc ici les verts et les rouges et puis surtout il ya un numéro un nombre de gemmes dessus qui fait référence à nos héros donc on va tout simplement regarder et donc le placement est un peu est complètement aléatoire donc ici mon héros numéro 1 il est ici le 2 il est ici et le 3 il est ici et je fais également pareil pour mes adversaires donc je récupère les trois gemmes et je place mais léon voilà alors à chaque fois vous avez un système de socle que vous pouvez utiliser pour pouvoir d'une part vous souvenir de votre numéro je dirais d'autres héros un deux ou trois et puis avec la couleur vous souvenir à qui appartiennent le héros ça c'est la première chose donc ensuite on va donc jouer les uns après les autres avec tous les joueurs qui vont jouer leur tour et ensuite il y aura une phase d'ennemis sur certains scénarios mais pas surtout sera des ennemis aléatoires qui vont apparaître c'est ce plateau qui est ici dont je n'ai pas encore parlé donc certains scénarios n'ont pas d'ennemis donc ce plateau là ne sera pas utilisé d'autres scénarios ont des ennemis qui sont mis en place soit en début de partie soit en cours de partie s'il ya des ennemis qui sont joués dans le scénario donc quand tous les joueurs ont joué ils vont s'activer et vont venir vous taper un peu sur tout le monde et infliger des cas attention on y reviendra les ennemis ont aussi une piste de points de victoire si par hasard le point de victoire des ennemis arrivent à 21 points de victoire la partie s'arrête immédiatement les joueurs ont perdu tous les joueurs ont perdu contre l'ennemi qui est gérée automatiquement qui lui remporte la partie donc deux conditions de fin de partie s'il ya des ennemis ils arrivent à 21 points de victoire soit c'est lorsque tous les événements auront été joués donc selon le nombre de joueurs donc comment se déroule le tour d'un joueur on commence par une phase de tactique lors de la phase de tactique on commence par piocher trois cartes donc on a deux cartes de donc ici de des d'action on pioche trois cartes qu'on prend en main voilà donc ça c'est notre main de carte on y reviendra après donc au début de tour elle commence par une phase de tactique lors de la phase de tactique on va pouvoir utiliser les les cubes d'activation qui sont soit ici notre pool commun soit chaque héros peut avoir jusqu'à trois cubes d'activation on va les récupérer on commence qu'on les récupère dans cette zone là on va le voir il ya des cartes de compétences et des événements qui font qu'on peut récupérer des cubes d'activation mais qui sont liés aux héros donc on va pouvoir utiliser ces cubes pour faire un certain nombre d'actions on va pouvoir faire exactement quatre types d'actions la première c'est là se fortifier la fortification c'est si j'ai un cube blanc savant je peux l'utiliser pour gagner un token de défense si je n'avais plus de token donc c'est un bouclier que je pourrais utiliser pour ne pas prendre de dégâts donc ça c'est je dépense un cube de fortification blanc donc et un héros gagne un token de bouclier ensuite c'est la charge la charge soit je dépense un cube vert ou un cube blanc dans ce cas là il faut que j'ai un héros qui soit dans une zone un carré ici où il n'y ait aucun autre ennemi et dans ce cas là je peux le déplacer dans une zone qui est orthogonale donc ici 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 ou ici pour ce héros sur un des des nœuds qui est disponible donc ça permet de me déplacer assez rapidement si j'ai pas de héros dans ma zone ça c'est la charge ensuite j'ai la coordination donc c'est un cube jaune ou un cube blanc que je dois défausser je défausse et dans ce cas là je viens piocher trois cartes supplémentaires je les rajoute à ma main et là ce que je fais et bien en fait je regarde les cartes j'en choisis trois que je garde que je garde et les trois autres je les remets dans l'ordre que je veux au dessus de la défausse au dessus de ma pioche ça me permet comme ça de un petit peu mieux coordonner et préparer la suite des événements la quatrième action c'est une phase de action de construction de construire main ma statue pour ça je dois dépenser deux cubes pour pouvoir construire la base trois cubes pour pouvoir construire le corps de ma statue et la flamme quatre cubes donc si je dépense je peux mettre donc le l'étage considéré cette action ne peut être utilisé qu'une seule fois dans la phase tactique alors que les autres actions que j'ai présenté précédemment plusieurs fois tant que vous avez des cubes à dépenser lorsque vous vous faites ça et ben vous gagnez le bonus qui est indiqué ces bonus on y reviendra un petit peu après vous verrez à quoi ils servent ça c'est la phase de tactique et puis de toute façon complètement gratuite si j'ai des équipements lors de la campagne je peux gagner des équipements je peux m'équiper où je peux me passer des équipements entre mes héros pour voir des avantages une fois que la phase de tactique est faite je passe à une phase d'activation donc vous le savez comme vous avez vu j'ai trois cartes en main je vais choisir une de ces cartes et ce c'est le héros que je vais activer ce tour si donc typiquement si là j'active d'une île de je prends sa carte d'activation je la place ici sur mon plateau je récupère le cube qui s'indiquait donc ici j'ai un cube blanc que je viens rajouter dans mon pool de cubes alors sur les cartes que vous avez ça peut être différents cubes ici ça peut être des cubes bleus un cube bleu un cube vert ça peut être ici deux cubes blancs et puis il ya une gemme d'activation on verra à quoi ça sert ça peut être un certain nombre de plus de couleurs différentes ensuite je viens à activer mon héros et jouer les différentes actions c'est le héros actif qui va pouvoir être joué donc là j'ai joué qu'une île donc c'est ce c'est celui-ci qui va pouvoir bouger et faire un certain nombre de choses sur le cube que je dépense aussi je dépense un cube de force un cube bleu je peux tout d'abord collecter une gemme une gemme qui est adjacente à mon héros c'est à dire qui sera des nœuds ici qui est orthogonal ou en diagonale lorsque je récolte une gemme bleue je marque un point de victoire immédiatement et puis cette gemme est mis dans un ici dans cette zone de défauts et puis ici je viens comptabiliser alors je peux mettre un petit cube par exemple je viens comptabiliser les gemmes que j'ai récupéré ces gemmes bleus et jaunes que je comptabilise c'est important puisque ça va me permettre d'acheter des objets en fin de campagne en fin de partie le cube bleu il me permet aussi d'attaquer tout simplement il faut que je sois adjacent à un héros un héros pardon et demi dans ce cas là je lui affiche un point de dégâts alors lorsque je lui inflige un point de dégâts soit mon adversaire un cube jaune à dépenser il peut le dépenser pour pouvoir se défendre s'il a un token de défense dans ce cas là je marque il marque il ne prend pas de points de dégâts en revanche moi ce que je récupère c'est une carte ici de davantage on va y revenir à quoi il sert si en revanche je j'inflige un dégât à mon adversaire il prend donc un dégât je moi je récupère en fait une de ses cartes d'action voilà donc le mon adversaire doit me donner une carte d'activation de ce héros qui là en main ou qui dans ça là pour où la première qui est dans sa pioche je la récupère donc on va dire hop là il me donne sa carte d'action donc c'est une carte d'action du héros qui vient de se faire blesser frapper et qu'est ce que j'en fais je viens ici la mettre au dessus mon plateau il ya des emplacements pour indiquer les héros que j'ai blessé si c'était une carte de davantage sur la même façon je leur ai mis en haut alors une fois que j'ai déplacé ici je vais pouvoir remplacer bien sûr d'autres quand ce que je vais affliger d'autres dégâts à d'autres héros mais je ne peux mettre au dessus d'une carte que le fait à l'état que du même héros donc ici je peux commettre des cartes du héros qui s'appelle h frein excusez moi d'accent c'est viking sinon il faut que je le mette à un autre endroit donc j'ai un 2 et un troisième emplacement qui n'est pas symbolisé pourquoi parce que dès que j'ai un des que j'ai trois cartes à dépenser donc trois cartes différentes à dépenser je viens ici les dépenser donc avec la troisième carte ainsi j'avais ici la carte un autre héros donc j'étais comme ça j'ai affiché un autre dégâts un autre héros un autre tour de jeu ou plus tard donc j'ai trois cartes à dépenser je reprends les deux cartes héros je les mets dans ma pioche la pile de défausse des blessures la carte davantage elle qui est un peu un fourre-tout je la défausse et surtout je gagne un point d'hictoire donc tous les trois dégâts que j'ai un fil et mon adversaire sont des héros différents ou avec des cartes à avantage je gagne un point de victoire c'est aussi en fait autant de cartes d'activation en moins pour mon adversaire puisque aussi ces cartes d'activation représentent aussi des points de vie de de chaque héros puisque si par large inflige un dégâts à un héros qui ne peut plus me donner de cartes parce qu'en fait ces dix cartes d'action ont été données aux différents joueurs ont été perdus ce héros et chaos et il ne reviendra que le tour suivant le tour suivant du joueur donc l'attaque c'est assez simple c'est un dégâts je récupère une carte d'action du joueur je viens ici les collègues les collecter et tous les trois dégâts en fait je gagne un point d'hictoire je peux aussi lancer un si j'ai une j'aime pas très loin à côté de moi je peux la lancer à un à un de la repousser si je souhaite une action qui pourra servir éventuellement dans certains scénarios l'action avec le cube vert l'action agilité la première première action que je peux faire qu'un cube vert c'est le déplacement tout simplement ici sur les points de déplacement je viens me déplacer donc pour un point de déplacement donc un deux trois si j'ai trois ces trois points de déplacement si j'aime me déplacer en diagonale c'est deux points de déplacement voilà sachant que j'ai pas sûr j'ai pas le droit de me déplacer en passant au dessus ou m'arrêtant sur une case d'un héros ennemi ou adverse je peux traverser uniquement les cases où il ya des héros de mon camp voilà mon équipe pareil les obstacles sont des points bloquants si je viens ici sur une case où il ya un piège et bien le piège m'inflige un point de dégâts et le piège est aussi mis dans le pool avec les gemmes en haut je peux pousser les héros donc ici si je suis adjacent à héros et qu'il ya un un obstacle seulement je viens de pousser le héros alors s'il n'y a pas d'obstacle le héros va venir le héros pendant va être repoussé d'une case mais s'il ya un obstacle et bien là le héros ne peut pas bouger il prend un point de dégâts et exactement de la même façon je récupère une carte d'action une carte d'action du héros et je viens ici les collecter cube jaune l'instinct je peux collecter les gemmes jaune ou de la même façon je gagne un point de victoire je viens ici symboliser sur mon plateau les gemmes que j'ai récolté et je la mets ici hop là c'est une gemme jaune dans le petit poulet qui est dans cette petite zone ici je peux conserver les jetons jaunes tout simplement lorsque je suis attaqué comme je vous expliquais pour les défausser et si je suis attaqué je défausse un cube jaune ça me permet d'utiliser un bouclier pour pas prendre de points de dégâts ou si je suis attaqué je prends un point de dégâts parce que je pense que je n'ai pas de bouclier à dépenser mais j'ai un cube jaune je peux dépenser mon cube jaune dans ce cas là je fais une sort d'action de réponse ce qui veut dire qu'au lieu de donner ma carte d'activer une carte d'activation de ce héros au hasard je vais piocher j'ai cherché deux premières cartes d'activation de ce héros dans la pioche je vais choisir laquelle je donne au joueur j'ai un peu une maîtrise pour donner peut-être une carte un peu moins forte et je conserve autre en main voilà un petit peu toutes les actions qu'on peut faire donc presque toutes les actions normales avec les cubes vert jaune et bleu donc si on les rappelle rapidement en bleu collecter des gemmes bleues attaquer ou lancer en vert c'est me déplacer pousser un héros et lancer en cul et en cube jaune c'est collecter une gemme jaune la défense ou cette action de réponse où je viens gérer un petit peu la carte je donne il reste le cube blanc le cube blanc c'est un cube très fort c'est un cube de jeu qui a déjà avec ce cube blanc je peux faire n'importe quelle action n'importe quelle action c'est très fort ensuite avec ce cube blanc je peux aussi décider de changer de héros qui est actif puisque donc toutes les actions que je réalise je la risque avec le héros pour lequel j'étais pensé ma carte d'action si j'utilise un cube blanc et ben le héros actif change et je peux donc maintenant utiliser un autre héros de mon équipe enfin je peux détruire une statue donc si un statut qui est en train d'être construite voilà eh ben je veux venir si je suis si j'ai voilà si j'ai un cube blanc je viens dépenser trois cubes pour le corps deux cubes pour la tête et un cube pour la flamme et je viens donc le détruire donc si j'étais comme ça par exemple tac voilà je suis comme ça mon adversaire mon adversaire a commencé à construire je défausse un cube blanc d'activation et ensuite je défausse donc pour le corps donc ici le corps c'est deux cubes je dépense deux cubes je peux lui retirer cette partie là trois cubes si ça avait été la base un cube pour la flamme donc je viens ça coûte cher en cube mais ça va être de casser la 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 statue enfin le dernier cube blanc puisqu'il permet aussi de copier n'importe quelle action ça me permet de aussi de récolter n'importe quelle gemme de n'importe quelle couleur si je suis adjacent à cette gemme et je gagne les points de victoire un point de victoire de la même façon lorsque j'ai dépensé tous mes cubes alors les cubes ils viennent soit dans le poule d'action ici de mon poule commun soit ils viennent ici du des cartes joueurs à la seule différence qui est entre ces deux poules c'est que lorsque je dépensais un cube d'action ici sur mon plateau joueur ça peut considérer ça peut être donc jouer pour le héros ici ou lors de la phase tactique pour n'importe quel héros quand je viens dépenser un cube qui est sur une carte d'activation la carte d'un héros c'est forcément même la phase tactique c'est forcément ce héros qui doit faire l'action considéré qu'on a terminé enfin on passe à une phase de support donc ici on va prendre la carte on vient ici l'incliner et je viens gagner le cube qui est indiqué dans mon tour si tu entends un plus un cube blanc donc je vais être cube blanc ici dans mon poule d'activation des différentes ces cubes sont gardés un tour à l'autre dans la limite qui est indiqué que je ne veux pas avoir plus de plus de cette cube dans cette zone là tout autre cube serait perdu enfin on fait on passe une phase de destinée donc on va regarder un petit peu tout ce que j'ai mis là dans cette zone là donc les gemmes pour chaque gemme je pioche une carte de solution soit c'est une carte de destinée soit une carte d'événement si c'est une carte de destinée tout simplement je viens la mettre dans la défausse je choisis dans quel territoire je me mets donc ça c'est au choix du joueur dans ce territoire je regarde dans quelle zone c'est indiqué donc ici c'est en bas à droite donc c'est ici et dans quel nœud je dois replacer la gemme qui a été mis précédemment j'ai été défaussée précédemment donc on vient remettre une gemme si par hasard il ya des donc je fais ça pour autant de gemmes qui a donc ici si j'avais deux gemmes je piocherai une deuxième carte de la même façon donc je viendrai donc si je choisis encore ce territoire là on va dire donc là c'est en haut à droite donc c'est cette zone là et donc c'est le nœud qui est ici si un piège je mets le piège avec le la jambe là ça veut dire que lorsque je vais récolter la jambe le piège va se déclencher je prendrais un point de dégâts attention je peux donc piocher bien sûr des cartes de destinée mais ça peut être une carte d'événement donc si je pioche une carte d'événement on va chercher une carte d'événement moteur on prend une là pour pas gagner du temps donc si je pioche une carte d'événement au moment où je dois remettre une gemme qu'est ce qui se passe je la mets ici sur mon plateau la jambe est défaussée elle sera plus elle sera ça ne sera plus mis sur le plateau donc ferme de la partie le nom de gemme a diminué j'active immédiatement l'événement qui est en bas donc ici chaque héros gagne un cube bleu voilà bataille et puis ici il ya un nouveau objectif qui est dévoilé et à la fin de la partie on pourra scorer avec d'autres façons pour gagner encore plus de points de victoire donc ça va orienter un petit peu votre stratégie donc on répète jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ici de gemme si par hasard il y avait aussi des petits tokens d'ennemis puisqu'au début de la partie par les tokens d'ennemis qu'on allait sur un point les défauts c'est pareil et ben qu'est ce qu'on fait c'est exactement la même façon on va dévoiler des cartes et à l'endroit qui est indiqué je vais faire apparaître l'ennemi qui est indiqué comment est-ce que je sais quel type d'ennemis qui a trois types il ya un petit symbole qui est sur la carte hop là qui est en bas à droite symbole qu'on retrouve ici sur ce plateau donc si une épée double épée croisée ou une triple épée donc ici c'est une épée et ben je viens prendre l'ennemi qui est indiqué ici c'est ce petit ce petit monstre et je le place ici bas on va dire sur le tac on vient à jamais été là sur le emplacement qui est indiqué dans le territoire que j'aurais choisi voilà ces ennemis vont s'activer en fin de en fin de tour lorsque tout le monde aura joué les ennemis vont s'activer on va y revenir et puis enfin il me passe une une phase de fin de tour donc là si j'ai chez moins de trois cartes en main ce qui devrait être le cas je repioche pour avoir toujours trois cartes en main minimum ensuite si j'ai pas d'un j'ai un héros qui est chaos parce qu'un tour précédent mon héros a été mis chaos par un adversaire à ce moment là je viens piocher un jeu bien pardon piocher une carte davantage une carte de de motivation si je peux dire ces cartes là c'est comme des cartes d'activation je vais mettre dans la dans mon dans la pioche et lorsque je vais jusqu'en main je pourrais les jouer donc celle-ci vont me donner des cubes blancs donc ça me va lorsque j'ai perdu un héros ça permet de retrouver un petit peu de vigueur de vaillance pour les tours suivants et je viens aussi piocher autant de cartes de destinée qu'il y a de joueurs dans la partie pour remettre debout mon héros et à ce moment là bien sûr ça peut être des cartes événements si c'est une carte de destinée rien ne se passe si ce sont des cartes événements la fin de partie avance inexorablement lorsque les joueurs vont jouer les uns après les autres on va arriver en fait tout le tour à ce moment là on va arriver à une phase d'activation des monstres donc tout simplement là on vient activer les monstres dans l'ordre qui sont indiqués et on vient suivre leurs cas d'activation qui veut nous dire il se déplace il se place près du héros qui a le plus de points quel moins de points de telle façon à toucher le maximum de héros j'attaque tous les héros qui sont adjacents qui si ces deux héros là seraient attaqués tous les deux perdraient un point de vie donc c'est à dire que je devrais donner une carte donc je donne une carte ici exactement la même façon sur le plateau des némésis sur le plateau des monstres de liga là et même pas même façon lorsqu'il ya trois cartes de héros différentes il gagne un point de victoire donc ici une piste de points de victoire donc ça va avancer au fur et à mesure et lorsque ben il arrive à 21 points de victoire ça peut être une fin de partie dans ce cas là tous les joueurs ont perdu voilà voilà ce qu'on peut dire sur comment est-ce que se joue runard alors lorsqu'on jouait en one shot après à la fin de partie on va compter le nombre de points de victoire donc selon le nombre de points de victoire qu'on a eu en cours de partie on va rajouter ici d'objectifs on va regarder ce qui se passe au point ici d'objectifs ce qui veut dire c'est deux points de victoire pour celui qui a la plus grande statut et un point de victoire pour ce cas plus petit statut et pareil c'est que le plus de points de victoire gagnent des points de victoire supplémentaires et puis ici on a des d'exprès notre objectif donc la destruction à la fin de la partie chaque joueur un point de victoire pour chaque opposant chez qui a perdu des boucliers pareil pendant que les objectifs qui vont dire qu'on va regarder le nombre de cartes des adversaires que vous aurez dans votre défausse de blessure ici et puis sur le nombre de cartes sur le type de cartes sur la variété de cartes pardon vous dégagnez encore des points du temps il ya plein de façons de scorer selon les objectifs qui ont été dévoilés sur les événements qui sont définis par le scénario et celui qui a le plus de points de victoire il remporte la partie première chose ensuite si vous jouez en événement en campagne le joueur qui a gagné va pouvoir aller choisir quel scénario on va passer sur un nouveau scénario vous allez pouvoir utiliser les gemmes que vous avez collectés là parce qu'on a quand même collecté les gemmes en cours de partie il faut bien que ça serve à quelque chose ça sert pour les points de victoire certes mais vous allez pouvoir dépenser ces points de ces gemmes pour acheter des objets ces objets qui vont vous donner une nouvelle capacité de soit passive soit déclenchée active et donc à donner à vos héros de nouvelles pleins de déplacement de force etc etc il ya une chose que j'ai oublié c'est c'est quand est ce que j'active ici l'effet de mon héros mais tout simplement sur certaines cartes de héros on va venir et bien en plus des cubes qu'on gagne pour le tour il ya il ya ici le symbole d'une rune que vous retrouvez sur sa carte donc ici gun yield rune rouge si je les pousse voilà eh ben je peux activer mon pouvoir à ce moment là et puis qui me dit pendant ici qu'un héros de mon choix peut utiliser une de ses compétences voilà c'est une commandement et c'est plutôt un capitaine donne des ordres donc voilà on retrouve les les symboles l'ongle de rune qui c'est la rune bleue pour eric donc voilà ce ce héros par contre gagne deux cubes verts donc ici typiquement eh ben lorsque j'ai achat j'ai ça je prends deux cubes verts et puis ben je viens y passer sur sa carte que je vais pouvoir utiliser pour lui lors de la phase tactique ou lors de la phase d'activation de mon héros on a aussi des artefacts qui sont liés au scénario pareil certes et les artefacts vont être gagnés par le joueur qui remportent le scénario sont les règles qui sont électées par le scénario et qui vont vous donner des bonus importants pour la suite de la campagne qu'est-ce qu'on a on a fait à peu près le tour de toutes les cartes sugeris qu'il y a pas mal de petites choses mais voilà on a fait on a fait on a fait le tour de tout ça donc très rapidement on constitue notre 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 équipe soit façon aléatoire soit on prend une équipe pré-constituée soit par un système de de vote parmi tous les héros pour se trouver avec trois équipes avec trois héros de notre équipe on constitue notre carte notre deck d'activation avec toutes les cartes d'activation notre héros donc ça fait 30 cartes 10 cartes par héros on prend notre plateau on fait la mise en place selon le scénario et selon livret de campagne on est parti pour se battre différents tours de jeu quand toujours chaque joueur par une phase tactique où on dépense des cubes de poules d'action ou de héros où là on peut faire soit de la coordination pour piocher des cartes savoir qu'est ce que j'avais quand une carte on les défose toujours trois cartes en main soit fortification pour gagner des des boucliers de défense soit une charge pouvoir me déplacer d'une zone orthogonale soit une construction de ma statue en dépensant les deux trois ou quatre cubes pour pouvoir monter ma statue le plus haut ensuite lorsque la phase tactique est passée je passe à une phase d'action une phase d'activation je prends une des trois cartes que j'ai en main je viens jouer cette carte c'est le héros qui est activé je gagne immédiatement le cube qui est indiqué puis ensuite je peux dépenser mes cubes bleu vert jaune ou blanc pour faire différentes phases de l'action de collecte de gem bleu ou jaune des phases d'attaque des phases de charge des phases de pousser les autres héros pour pouvoir lancer des gemmes ou conserver des cubes jaune pour me défendre lorsque je suis attaqué pour pouvoir défense dépenser un petit bouclier pour apprendre de dégâts ou alors pour pouvoir si je prends un dégât choisir la carte que je donne à mon adversaire cartes sont très importantes puisque vous trois cartes vous gagnez un point de victoire mais qui rencontrent aussi les points de vie de vos personnages donc si vous avez un petit cartes vous donnez chaos et puis votre héros ne peut plus être utilisé ce qui est un peu dommage pour la fin de partie important les cubes blancs sont très forts des cubes joker qui vous permettent de réaliser n'importe quelle action et qui vous permettent aussi de changer de héros qui est actif donc ça va être intéressant pour une meilleure coordination et pour utiliser plusieurs héros lors du même tour lorsque vous êtes fini en face à une phase de destinée donc là selon le nombre de gemmes que vous avez récolté que vous aurez mis sur ce plateau on dévoile l'éclair du destiné on replace les gemmes ce sont des événements tout simplement on applique l'événement et puis un nouveau objectif qui est indiqué si j'arrive à dernier événement de de la partie je termine le tour retourner je joue le même nombre de fois et c'est une fin de partie ensuite je passe à une phase de némésis pareil ici il y a des petits cubes némésis s'il y a des némésis c'est des monstres lors de scénarios ce qui n'est pas toujours le cas parce que je fais apparaître de ces de ces monstres là donc il y a différents types de monstres ça peut être des grands des petits etc etc et puis je passe une fin une phase de fin de tour où là on pourra on va pouvoir récupérer des héros reconstituer notre main carte il peut avoir des événements qui vont être joués lorsque tous les joueurs ont joué avant de passer un nouveau tour et ben on active les monstres s'il y en a tout simplement en suivant les cartes d'activation qui sont là et donc ils vont se déplacer qui vont attaquer pareil ils vont pas remarquer des points de victoire tous les trois dégâts infligés à des héros et s'il arrive à 21 points de victoire c'est une fin de partie c'est lui qui a gagné j'ai reçu lui c'est l'héros comme tous ont tous perdu et sinon si on arrive à la fin de partie normale c'est à dire que tous les événements joués on calcule par rapport aux points de victoire qu'on a gagné en cours de partie donc avec les collègues de gem bleu ou jaune avec dégâts et ben on regarde un peu les objectifs et on gagne des points de victoire suivant par rapport aux missions par rapport à votre statut qui aura été construite voilà vous savez tout ou presque de runard toutes les phases d'activation toutes les comment ça se déroule et comment ça se passe première chose déjà qui est frappante c'est là bien sûr la da et les figurines et on est chez un éditeur italien de figurines à la base et qui d'ailleurs pour l'anecdote édite ses propres jeux mais aussi travaille pour d'autres éditeurs avec des suivants de très jolies figurines sont ici elles sont résine donc elles sont vraiment très belles mais c'est leur précédent projet la surprise a toujours été très bonnes les figurines ont toujours été proches de la du niveau de la résine là elles sont parfois un petit elles sont un peu cassantes c'est de la résine bien sûr sur la version définitive ça sera pas le cas donc déjà une dia puis on dirait qu'on retrouve avec des simples cartoon un peu moi j'ai un bon cartoon c'est le terme ça passe ça passe pas moi j'aime beaucoup mais qui permet vraiment de s'immerger dans l'univers qui rend un univers qui est très accessible avec des enfants tout en bas âge puisque pas du tout violent ensuite en termes d'activation en termes de jeu j'ai déjà entendu et je vais gagner un petit peu ce fil rouge de comparaison avec super fantasy brawl alors sur certains aspects quelques-uns ça s'y rapproche sur plein d'autres c'est des jeux qui sont quand même relativement différents dans les deux cas on commande trois héros dans les deux cas on a un deck d'activation de cartes qui sont liés à ces héros dans les deux cas c'est un jeu de placement de déplacement de mouvement pour prendre les bons emplacements sur le terrain pour pouvoir aller collecter les gemmes pour pouvoir aller pousser les héros sur les sur les obstacles pour marquer des points de victoire en tout cas afficher des points de dégâts donc et à ce côté là déplacement de mouvement et puis enfin il ya la course aux objectifs alors dans ce super foncé des brawls les objectifs changent encore de partie puis avance là ils sont fixes mais il ya cette partie là mais je dirais la comparaison s'arrête là super foncébrale est beaucoup plus accessible et beaucoup plus rapide là on a un jeu qui est un peu plus tactique un peu plus profond dans le sens il ya beaucoup plus d'action possible et puis il ya une phase tactique justement où on peut activer n'importe quel héros puis une phase d'action d'activation où j'active un héros et je réalise un certain nombre d'actions avec ce héros et une vidéo et enfin il ya une partie de gestion de ressources de vos cubes d'activation qui est très importante puisque les grosses actions qui sont bonnes de construire au statut ou de détruire la statue adverse ont demandé un certain nombre de cubes important trois quatre cubes donc ça va demander de conserver les cubes un tour sur l'autre et peut-être sur un cours un tour faire peu de choses donc il ya cette gestion à voir par rapport à son adversaire pour savoir qu'est-ce que je vais faire toujours dans l'objectif de marquer les points victoire puisque à la fin je pèse sur les points de victoire donc il ya une série de départ mais après on est sur des jeux qui sont complètement différents quels sont très différents ici runard est sur un jeu un peu plus profond un peu plus tactique un peu plus long peut-être un petit peu moins accessible justement parce que de cette pléthore d'actions possibles de cette de cet ensemble à faire mais qui reste malgré tout assez accessible après une ou deux parties parce que les actions on va on va vite revenir et surtout même s'il ya beaucoup d'actions à son doute très simple par exemple l'attaque est très simple il n'y a pas de comparaison de statistiques n'y a pas de comparaison de points de vie il ya peu là c'est j'attaque c'est un point de dégâts que je fais c'est un dommage soit je le protège et je l'annule avec un bouclier soit je l'annule pas et c'est tout il n'y a pas de là c'est très simple je dépense trois cubes quatre cubes je peux construire ma statue voilà c'est il ya certes beaucoup d'actions qui en fait sont en même assez simple donc qui va qu'au final après quelques tours de jeu c'est maîtrisé et ça va relativement c'est c'est très fluide donc là dessus il n'y a pas de genre pas d'épiculté la dernière chose bien sûr et qui une différence avec parfois super super c'est la partie campagne alors un peu plus anodine on va dire ici la partie proto on a un seul on a un seul scénario pour pas vraiment la juger le plein entier mais on va pouvoir faire plusieurs scénarios on va pouvoir augmenter nos héros donc passer d'un niveau simple un peu plus augmenter un peu plus d'action un peu plus de capacité à déclencher donc un peu plus de tactique mais c'est pas non plus la panacée on aura quelques cartes d'objets qui vont donner des options supplémentaires mais ça reste sans doute assez restreint pour moi le coeur du jeu c'est le one shot si je joue avec un scénario pour une mise en place des règles particulières je combat je gagne j'ai gagné la partie on passe à autre chose pourquoi pas la campagne à voir ce que ça apporte j'ai plus de doutes mais ce qui n'enlève en rien au jeu en lui-même qui est très bon qui est très fun qui est très rapide et qui est relativement accessible même si c'est un différent d'un super symbole alors j'insiste parce que j'en ai beaucoup entendu parler donc voilà c'est pas de vous donner si vous connaissez ce jeu chez mythic games ça vous permet de comparer genre de comparer d'avoir un point de comparaison mais là on est quand même sur des jeux un peu différents et ici un petit peu plus velu sans que ce soit un jeu expert et quelque chose qui fasse fumer fumer les cerveaux voilà ce qu'on peut dire sur runa donc la campagne est lancée c'est financé donc voilà vous allez pouvoir aller voir ça vous tente allez voir si vous allez confuser dans l'éditeur pour arriver au bout de ce projet et pour nous ouvrir un nouveau jeu en tout cas une très jolie figurine un très joli matériel comme toujours là dessus c'est un manuel prototype mais on a déjà des plateaux double couche ici l'emplacement de cartes tout est fait que aussi la lisibilité l'ergonomie du jeu permet de s'y retrouver très facilement ici on a sur le plateau destiné on voit exactement le nombre d'événements à déclencher pour déclencher la fin de partie bon tout est tout bien conçu bien pensé pour arriver à quelque chose de très sympa et puis je ne peux pas manquer de terminé moi je trouve ça c'est décédé ça vraiment ce petit campement assez sympa moi j'aime beaucoup l'ADA je craque là presque que pour l'ADA mais derrière le jeu est moi le jeu me plaît et je trouve ça assez intéressant ce voilà ce jeu j'irai familial familial accessible et on vient se taper les uns sur les autres le thème c'est vikings alors là on aime ou on n'aime pas on a eu trop de vikings ou pas assez de vikings moi j'ai pas trop de vikings chez moi donc ça passe plutôt pas mal voilà ce que je peux dire sur runard donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas en commentaire profitez-en j'ai encore le proto pour quelques jours et même après j'ai encore les règles donc je pourrais me replonge dans les règles c'est vraiment il y a des questions vous n'avez pas compris vous voulez des détails tout ça surtout que vous puissiez vous faire votre propre idée et savoir si vous vous plaisez si vous vous achetez le jeu puisque au final c'est vous qui jouez avec c'est pas moi donc c'est à vous de décider en espérant vous avoir éclairé et bien j'espère que vous allez bien portez vous bien amusez vous bien on approche des fêtes de fin de l'année alors profitez en bien et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos ciao nipple c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti